C'est notre frère Vini. Il a fait aussi une rencontre avec le Seigneur. Dieu a touché son cœur et sa vie et on va l'écouter. Voilà, alors bonsoir à tous. Je dis gloire à Dieu parce que nous sommes là. Et avec le Seigneur, il rend l'impossible possible. Voilà, j'ai ça sur mon cœur. Là, je suis avec une équipe de frères qu'on n'a pas spécialement grandi ensemble. Et nous sommes là, réunis pour un seul but, c'est de dire un mot de la part de Dieu. Voilà, puis moi, pour ma part à moi, je n'ai pas été tout le temps chrétien. J'ai essayé de vous expliquer ça au plus simple avec mes mots. Moi, j'ai grandi dans un contexte que j'avais une certaine liberté avec mes parents. Donc très jeune, très très jeune, j'ai commencé à aller dans ce monde. Et comment vous dire, Seigneur, avec, voilà, les mots que je vais pratiquer ne sont peut-être pas élégants, peut-être certains mots vulgaires. Mais voilà, moi, j'ai envie de vous expliquer ce que j'étais réellement. Et très très jeune, j'ai commencé à toucher aux choses du monde. Parmi toutes ces choses, il y avait l'alcool. Il y avait, malheureusement, j'ai touché aussi à la drogue. Voilà, je vous le dis à ma honte, mais c'est une vérité. C'était comme ça. Et donc très jeune, j'ai commencé à faire plein de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et en vieillissant, je ne me suis pas amélioré, mais pas du tout. Je ne me suis pas amélioré. Au contraire, j'allais dans la descente. Et avec le temps, il y avait des liens d'avantages qui venaient. J'ai un garçon, un certain moment, qui a attrapé la haine dans le cœur, qui a passé par des problèmes avec des garçons assez compliqués. Voilà, je ne veux pas rentrer non plus dans les détails. Donc moi, j'ai fendu un foyer à l'âge de 27 ans. Je me suis marié. J'ai eu une petite fille. Et donc, ce n'est pas de moi ce qu'il faisait un homme qui était chrétien, on va dire. Pas du tout, mais j'étais... On va dire que je me suis assagi. Je faisais moins de conneries. Mais je n'étais pas du tout chrétien. Voilà, puis j'avais une pensée sur les chrétiens. C'est ma pensée. Une personne qui rencontre le Seigneur dans la difficulté, moi, je n'approuvais pas ces choses-là. J'étais orgueilleux, si vous préférez. Et donc, j'ai fait ma vie comme ça. Et il y a deux ans en arrière, j'ai passé par une séparation de mon grand-père, une logique de la vie. Un garçon d'une trentaine d'années qui perd son grand-père. Et comme on m'a appelé, là, comme on m'a dit, viens avec ton père, j'arrivais là-bas sur les lieux. Et j'ai vu mon papou allongé par terre, là, ils ont dit, il est décédé. Voilà, je ne veux pas faire ma... Comment dire, des sentiments familiales, mais ça m'a tué. Je le dis devant Dieu, tout comme j'étais, que je faisais l'homme, je faisais le dur, je faisais ce que je n'étais pas en réalité. Et ça m'a touché dans mon cœur. Voilà, comme je parle de ça, j'ai des émotions, je pleure, c'est comme ça. Et là, j'ai guetté mon père. Et j'étais dans tous mes états. Il s'est passé deux jours et au bout du deuxième jour, c'était le jour de son enterrement. C'était le jour de Dieu, pour moi. Parce que même dans la mort, il y a la vie. Et parmi ces jours, ce jour le plus triste de ma vie, là, le plus vilain jour de ma vie, j'ai fait la plus belle rencontre dans ma vie, que je ne regretterai jamais de ma vie. Donc cette journée-là, il est venu le camion qui a porté les fleurs. Et parmi les fleurs, il y avait un verset qui disait, il n'y a pas plus grand qu'amour que donner sa vie pour ses amis. Et dans ce verset, il y a un pasteur qui a changé le mot. Le mot, il a mis ses enfants dernier. Voilà, et comment dire, au littoral directement, le verset, il ne veut pas dire ce que je vais dire. Mais moi, dans mon cœur, je l'ai pris comme ça. Le Seigneur, il m'a parlé à ce moment-là. Il a dit, Vini, j'ai pris ton papou, là, au dernier maman, je l'ai sauvé. Maintenant, je te sauve à toi. Et je vous dis, j'étais pris entre deux. Et là, l'ennemi, il était là, puis il rappelait mon passé, il me rappelait mes pensées, qu'il disait que j'étais un orgueilleux, que je ne pouvais pas donner mon cœur à Dieu comme ça, puis que je m'en sortira par mes propres forces. Et je combattais par mes forces. Et j'étais triste, j'étais envahi de tristesse. Et au bout d'un certain temps, ils en chantaient un cantique. Et je combattais avec moi-même. Voilà, je vous le dis avec mes mots. J'étais en pleine mer, et puis j'étais un garçon qui se noyait. Je le dis devant Dieu, je me noyais par la peine. Et au bout d'un certain temps, j'ai pris la décision parmi le cantique. Là, j'ai dit, Seigneur, je veux être un chrétien. J'ai levé la main, avec tous mes défauts, avec tout ce que j'avais dans mon cœur. Et donc, la journée, elle a passé. Et je vous dis sincèrement, c'est mon ressenti à moi avec le recul. J'ai donné mon cœur à cet instant-là. Mais il a fallu que je persévère une journée. Et le lendemain, dans la soirée, il était environ minuit, une heure du matin. J'étais couché dans mon lit. Et j'adressais une prière. J'ai mis un cantique qui parlait de la délivrance. Et moi, je vous le dis, dans ma prière, réellement plus profonde dans mon cœur, je ne savais même pas réellement qu'est-ce qu'il ne fallait, qu'est-ce qu'il fallait que je prie. Et la prière qu'il ne fallait, c'était le cantique. Et dans ce cantique, à la fin du cantique, le Seigneur, il m'a parlé. Et il a dit, Vini, je te délivre de tous tes péchés. Et je le dis devant Dieu, les frères, les personnes que je m'adresse. On pourrait croire que c'est insensé ce que je dis. Mais moi, je veux mettre ma foi en pratique. Et puis à ce moment-là, le Seigneur, il a descendu de son ciel de gloire. Et il a dit, Vini, je te délivre de tous tes péchés. Et à partir de ce moment-là, j'ai reçu la nouvelle naissance. Il a enlevé mon cœur rempli de haine, rempli de liens, rempli de toutes ces vilaines choses-là. Et le Seigneur, il a mis son amour. Et à l'instant-là, j'ai arrêté de combattre mes pensées. Ils ont venu tout à fait différents. Je vous le dis sincèrement, alors qu'il est, ce n'est pas moi qui est parfait. Je suis rempli de défauts. Et vous savez, quel changement par rapport à avant, Seigneur. Quelle beauté de déposer ses armes par terre, puis combattre ce mauvais combat. Comme on est orgueilleux, on se combat à nous-mêmes. On combat notre famille, on combat les gens autour de nous. Arrêtons avec tout ça. On a un seul ennemi, c'est l'invisible, c'est le diable, il nous veut notre mal. Alors combattons lui, mais par nos forces à nous, on n'a pas de force. C'est le Seigneur qui donne les forces. Alors à l'heure d'aujourd'hui, je suis là, j'ai passé par la nouvelle naissance. Il m'a délivré de tous mes liens. Il m'a rempli de son Saint-Esprit. Voilà, il m'a mis des désirs dans mon cœur que jamais auparavant que j'aurais cru capable d'avoir le courage de les accepter. Mais parmi sa présence, comme on laisse un accès dans notre cœur, le Seigneur en surpasse toute épreuve, vous savez. Voilà, et parmi son désir qu'il a mis dans mon cœur, un jour j'ai accepté de le servir. Et donc, je le servirai comme dans les bons et dans les mauvais jours. Il y a un verset qui dit, va avec tes forces, et je vais m'appuyer là-dessus. Il y a un verset qui dit dans Exode, qui dit Moïse qu'il a du mal à s'exprimer. Eh bien, l'éternel, il dit, va, va avec ta bouche et je la remplirai de mon esprit. Voilà, ça fait que je m'appuie là-dessus. Et je vous le dis sincèrement, le meilleur choix qu'on peut faire. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps rose, on a des combats, on a des tristesses. Mais on a Dieu avec nous, et au bout, on a le salut. Et voilà, que Dieu vous bénisse à tous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Eh bien, oui, on pourrait terminer par ce beau verset. Jean 15-13 Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Et je voudrais qu'on finisse sur ce verset, que ce verset, les témoignages que vous avez écoutés, ces vies transformées, cette parole qui est merveilleuse, ce Saint-Esprit qui change toute chose, qui construit sur des ruines, qui relèvent, qui donnent la joie, qui donnent l'espérance, qui donnent la paix. Eh bien, tout cela, c'est à cause que quelqu'un a donné sa vie pour nous. Et le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Eh bien, il a donné sa vie pour chacun de nous, mais aussi pour toi qui nous regardes. Parce qu'il t'aime. Et le plus grand message que tu peux écouter, le plus beau chant que tu peux écouter, eh bien, c'est que Dieu t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, crois en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada